Derrière ce numéro qui s'affiche dans la ville, il y a le même visage bienveillant. Adeline est l'une des deux infirmières préposées aux appels d'urgence. Ce standard, on a reçu plus de 650 depuis le mois de mars. Mais à ce moment précis, c'est un autre aspect du travail de l'équipe qui se joue. Au bout du fil, une maman s'inquiète. Il vous a bien dit qu'il n'avait plus d'idées noires, mais qu'il était dans le gris foncé. C'est ça qu'il vous a dit. Dans le cadre du dispositif Vigilance, l'équipe assure aussi le suivi post-hospitalisation des patients suite à une tentative de suicide et accompagne les familles. Dans les six mois, le risque de récidive est important. Le cheminement qui est mis en place après un appel de ce type-là, c'est déjà de débriefer ensemble. C'est important aussi de pouvoir verbaliser la relation qu'on a mis en place avec le patient, de pouvoir prendre de la distance par rapport à tout ça. Et le but premier pour nous, c'est le devenir du patient. C'est de savoir que quand on a raccroché, on a un patient qui est en sécurité. Et auquel cas, s'il n'est pas en sécurité, le patient, on se doit de créer le lien avec le réseau. Cette psychiatre et ce cadre de santé font partie du groupe pluridisciplinaire qui intervient sur le numéro d'urgence et le suivi. Et le réseau dont parle Adeline, il contribue à le mettre en place sur toute la Corse. On peut faire un point un peu sur les rendez-vous avec nos différents partenaires en Corse du Sud et en Haute-Corse ? Oui. Ils savent que sur une région comme les Hauts-de-France, le 31-14 et les services associés ont permis de réduire de 30% le taux de suicide. Mais c'est aussi sur les chiffres même de la détresse psychologique qu'il faut travailler pour mieux agir. Il y a le tabou social du suicide, ce qui ne permettait pas aux médecins qui remplaissaient les certificats médicaux de décès de bien noter, de préciser que c'était un suicide. On sait qu'on s'est sous-estimé dans les certificats de décès. Et puis, même au niveau hospitalier, pour coder les passages des gens dans les structures, on a tendance à ne pas préciser que c'est une tentative de suicide. Et donc, en fait, on sait que c'est un phénomène complètement sous-estimé et que la Corse est normalement en dessous du taux national du suicide. Mais ça serait certainement à revoir. On aura ça un peu plus précisément en fin d'année. Depuis la mise en place du dispositif Vigilance, 150 personnes sont en veille active. Six mois que tu as fait ton acte suicidaire. Parmi elles, 19 mineurs. La jeune fille que Adeline a ce jour-là au téléphone en fait partie. Ce que je vais te proposer, c'est que tu pourras toujours m'appeler quand tu as besoin. Je vais te proposer, c'est que tu as besoin.